Le trophée de la Coupe du Monde de Football va séjourner au Sénégal du 6 au 7 septembre prochain. C'est dans le cadre de sa tournée internationale. Un honneur pour tous les Sénégalais selon le ministre des Sports. Le Sénégal fait partie des trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Choisis pour recevoir ce symbole, il s'agit là bien évidemment d'un honneur et d'un privilège pour nos populations. En particulier pour le mouvement associatif et sportif national. Face à la presse, le ministre des Sports a décliné les grandes étapes de cette réception du trophée de football. Le trophée de la Coupe du Monde de Football arrive à Dakar donc le mardi 6 septembre 2022. Dans la matinée, aux environs de 10 heures à l'aéroport international Blaise Diagne. Et ils quittent le sol sénégalais le mercredi 7 septembre 2022 dans la soirée. Le programme de réception du trophée de la Coupe du Monde de Football comprend trois grandes étapes. Une première étape consacrée à l'accueil et à la réception du trophée à l'aéroport. La deuxième grande étape sera consacrée à la présentation du trophée au président de la République. Elle aura lieu naturellement au palais de la République. La troisième et dernière grande étape sera l'organisation. Des moments de présentation du trophée de la Coupe du Monde aux populations au Grand Théâtre d'Ulundia et Rose de Dakar. Le public, les jeunes, les mouvements sportifs, les associations, les femmes, tous et toutes sont invités à savourer ces moments de bonheur. Les autorités sénégalaises sont aussi revenues sur les opportunités d'organiser des fenêtres. Ainsi, le ministre en charge de la question souhaite porter le combat pour améliorer les conditions des athlètes et fédérations qui font des performances.